Aujourd'hui on va regarder des réactions de gauchistes par rapport aux événements de Southport et on va commencer par ce monsieur qui a l'air d'aller parfaitement bien qui réagit au premier ministre qui dit qu'il va aller éclater les anglais et qu'ils auront tous de lourdes peines pendant qu'il y a des groupuscules équipés de haches, de manchettes et de gourdins qui vont éclater directement les anglais dans la rue, eux on va pas les arrêter et ce gauchiste est très très content, regardez son beau sourire il a l'air tellement intelligent quand même, c'est merveilleux et du coup je vais couper le son et je vais essayer parce qu'en fait ce niveau intellectuel est tel que peut-être que vous ne comprendrez pas le propos du gauchiste et du coup je vous propose une traduction de ma part en direct pour que vous puissiez, malgré vous, voilà comprendre les propos qui sont dignes d'un génie de la part de ce gauchiste voilà c'est ce qu'il dit ce gauchiste et il y a mon chat qui me regarde trop bizarrement parce que j'ai fait de l'abruti oui je vais bien, t'inquiète pas je supporte plus les gauchistes mais comment tu peux parce que les gauchistes sont plusieurs ça veut dire que t'as des gens de gauche ils vont regarder ce mec et ils vont se dire ouais c'est mon camp je suis d'accord avec lui je suis tellement fier d'être de gauche c'est vachement bizarre quoi alors que tu regardes la droite t'es fier quand tu vois quelqu'un de droite il est bien sapé, il parle bien, il est éloquent, intelligent mais quelqu'un de gauche il y a vraiment des gens qui regardent ce mec qui disent waouh c'est mon camp ça je vais continuer de voter à gauche je comprends pas là c'est une traduction paria de moda malin qui traduit les propos d'un politicien anglais c'est le directeur des prosécutions publiques et prosécution ça veut dire poursuite donc je sais pas si c'est le directeur de la justice ou des trucs comme ça mais voilà vous avez compris un peu la thématique il explique qu'il va arrêter les gens qui disent des propos très très méchants sur les réseaux sociaux c'est à dire par exemple moda malin qui écrit ouais je vais voter à droite bah il se fera arrêter par la justice en Angleterre parce qu'en fait vu que c'est illégal de censurer les gens pour des propos de droite et que du coup les chefs d'entreprise genre Mark Zuckerberg Elon Musk etc peuvent pas censurer les gens juste parce qu'ils sont de droite par contre le gouvernement peut retrouver ces gens là et les arrêter juste parce qu'ils sont de droite voilà sur les réseaux sociaux donc c'est génial préparez vous les copains à mon avis ça sera bientôt le cas en France on voit que CNews a disparu complètement et que là le niveau de propagande et de mensonge des médias en ce moment à la télé est juste effrayant Staline il applaudit en ce moment d'accord il n'y a plus personne pour les arrêter parce que l'ARCOM défend tout le monde et CNews c'est gauchisé donc ils sont rentrés dans le rang et ce qui se passe en ce moment dans les médias français est affligeant l'infraction d'incitation à la haine raciale implique la publication ou la distribution de matériel insultant ou abusif destiné ou susceptible de provoquer la haine raciale donc si vous retweetez cela alors vous republiez cela et potentiellement vous commettez cette infraction donc un simple retweet peut te conduire face à la justice est-ce que vous voyez le niveau de communisme quand même et nous avons des officiers de police dédiés qui scrutent les réseaux sociaux leur travail consiste à rechercher ce matériel puis à procéder à des arrestations d'identification et ainsi de suite donc waouh t'imagines là par exemple Mme Alain 154 retweets retweets excusez-moi et on va regarder les citations prison 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 voilà ça va être ça en fait l'Angleterre mais vous vous rendez compte quand même la dernière c'est c'est incroyable là on est en plein dans un film de science fiction quittez l'Angleterre mais vraiment le plus vite possible et partez le plus loin possible au Brésil en Argentine partez là c'est plus possible là c'est des manifestations d'extrême gauche qui sont tellement du camp du bien on va regarder ça sur BFMTV et du coup la nana elle scandait get the fascists out mettez les fascistes dehors regardez il y a une pancarte refugees welcome bah tu vas les accueillir chez toi je suppose parce que ça serait quand même hypocrite de dire aux autres d'accueillir chez eux des mecs que toi tu veux pas quand même soutien aux minorités nous sommes ici pour dire que nous chassons les fascistes des rues que nous défendons nos communautés il ne s'agit pas d'inciter à la violence ou à la haine mais de se rassembler depuis fin juillet le Royaume-Uni est confronté aux émeutes et à la violence raciste après que des fausses informations est attribué le meurtre au couteau de trois enfants un demandeur d'asile alors c'est marrant parce que moi je vois juste des anglais crier voilà devant des policiers il n'y a aucune violence et juste après t'as le journaliste qui te parle de trois gosses qui se sont fait planter alors c'est quoi la violence ? est-ce que c'est des gamins qui se font planter ou est-ce que c'est des anglais qui crient parce qu'ils sont en colère je sais pas un demandeur d'asile de confession musulmane mosquées et hôtels où vivent des réfugiés font l'objet d'attaques lors de rassemblements forçant les forces de l'ordre à un déploiement inédit nous avons changé de tactique ces deux derniers jours en plus de rassembler plus d'agents nous en regroupons certains dans des lieux stratégiques à travers le pays pour nous donner plus de facilité pour réagir là où les manifestations sont les plus intenses mais la meilleure défense du pays à ses émeutes semble donc être ces rassemblements de militants antifascistes et on peut voir que les militants antifascistes ont des drapeaux palestiniens c'est logique c'est très très logique je pense que la prochaine étape c'est l'Irak qui va dire ouais on est pour la paix c'est logique c'est très très logique à Birmingham ils étaient des centaines réunis devant un centre d'aide aux migrants à Liverpool c'était aux abords du bâtiment d'une association d'aide aux demandeurs d'asile au plus haut niveau de l'état la vice-première ministre faisait hier bloc derrière ces mouvements nous sommes tous attristés les britanniques sont venus soutenir les communautés et le mouvement et nous espérons que les gens verront, détesteront ce qui s'est passé et s'éloigneront de la violence et de la brutalité auxquelles s'est livrée cette petite minorité de personnes si on fait abstraction de la traductrice VF regardez je coupe le son et cette nana la vice-présidente on dirait un putain de golem regardez ses yeux elle bouge pas y'a que sa bouche qui bouge qui parle comme ça c'est un robot c'est une marionnette y'a quelqu'un qui bouge avec sa main regardez ce robot qui parle comme ça même Macron il a l'air humain à côté d'elle quand il parle oh là là mais quelle horreur quelle horreur là c'est un autre reportage de BFM TV qui explique que 420 personnes d'extrême méga giga ultra droite ont été interpellées dans le pays depuis une semaine et regardez le titre du reportage la riposte antiraciste et vous allez voir le journaliste il va dire au moins 25 fois extrême droite 33 fois le mot fasciste anti quelque chose etc c'est incroyable a priori non Alain puisque déjà il n'y a pas de nouvel appel à manifester pour ce soir que ce soit de la part des antiracistes ou que ce soit de la part de l'extrême droite on sent ici que donc c'est antiraciste et en face c'est extrême droite c'est ces héros du camp du bien contre le bruit des bottes d'accord la tension se calme au niveau de ces émeutes au niveau de ces violences hier avec Hugo d'Or semaine nous étions au coeur d'une manifestation antiraciste au coeur d'une manifestation antifasciste et la situation était plutôt calme ce rassemblement évidemment que c'était calme ils sont tellement gentils regardez il y a des gros mots sur les pancartes mais ils sont tellement gentils d'accord c'est bien passé et surtout il n'y a pas eu d'affrontement pourquoi ? et bien parce qu'un rassemblement d'extrême droite devait avoir lieu mais aucun militant anti-immigration ne s'est présenté hier dans ce quartier de Liverpool c'est d'ailleurs ce que craignaient les autorités que les manifestants anti-immigration et que les manifestants d'extrême droite qu'il y ait des non mais c'est insupportable c'est insupportable combien de fois il a dit anti-raciste et extrême droite dans ce reportage c'est écœurant les violences entre ces deux camps ça n'a donc pas eu lieu réfugiés welcome stop the far right donc bienvenue les réfugiés et arrêtez l'extrême droite se tenir debout face au racisme hier soir et il y avait vous l'avez dit un important dispositif de sécurité un important dispositif de police il y avait surtout plusieurs dizaines de policiers spécialisés dans la gestion des émeutes et des violences urbaines mais la situation était plutôt calme hier du côté de Liverpool c'est peut-être grave ceci les immigrants sont la bienvenue pas les racistes c'est insupportable c'est insupportable aussi aux nouvelles interpellations et nouvelles et nouvelles incarcérations en fait le mec il a un tambour free gaza free mais quelle bande de golen oui tout à fait puisque aujourd'hui il y a encore eu de nouvelles condamnations à des peines de prison je vais vous prendre deux exemples un homme âgé de 41 ans a été condamné à deux ans et demi de prison aujourd'hui pour des troubles violents un autre deux ans et demi deux ans et demi de prison alors on sait pas ce qu'il a fait il a dit trouble violent ça se trouve il a vraiment fait des dingueries mais deux ans et demi je rappelle qu'il y a un mec qui a été libéré il a tué quelqu'un et pour faire de la place en prison ils l'ont libéré le mec qui était un meurtrier il est dehors par contre un émeutier deux ans et demi ferme l'homme lui âgé de 70 ans a aussi été condamné à deux ans et demi de prison pour troubles violents et possession d'armes d'autres personnes d'autres possession d'armes est-ce qu'il avait vraiment un couteau parce qu'en fait quand on voit certaines communautés avec des gourdins des machettes des barres de métal c'était quoi son arme mec est-ce qu'il avait un coupe-ongles un tournevis fauteurs de troubles vont comparaître demain devant les tribunaux du Royaume-Uni et c'est ce qu'avait promis c'est ce qu'avait demandé le premier ministre du pays ces derniers jours il avait demandé une justice forte et une justice rapide vis-à-vis de ces émeutiers et puis on l'a appris aujourd'hui grâce à la presse britannique il y a eu de nouvelles interpellations ce matin une vaste opération d'interpellations ce matin dans tout le Royaume-Uni des policiers qui sont allés chercher des émeutiers directement chez eux ces personnes ont été identifiées grâce à des vidéos de surveillance et grâce à des images sur les réseaux sociaux au total plus de 420 personnes ont été interpellées depuis une semaine ici au Royaume-Uni ok et on avait vu des vidéos d'intervention de policiers qui allaient directement chez les anglais pour les arrêter il y en a même un qui s'est fait arrêter parce qu'il a écrit un commentaire sur Facebook c'est de la folie et du coup j'ai l'impression que ça se calme un petit peu à Southport alors ça se calme chez les anglais mais je veux dire il y a toujours des groupuscules de mecs armés de gourdons et de machettes mais eux ils sont pas violents eux ça va ok bon en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager like et commenter ça aidera au référencement de la vidéo sur Youtube abonnez-vous suivez-moi sur Twitter prenez soin de vous salut